Et tout de suite c'est à la une. Et faut-il à nouveau limiter les déplacements entre les régions pour limiter la diffusion du virus ? Professeur Pierre Tadevin est avec nous, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes et président de la société de pathologie infectieuse de langue française. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour professeur Tadevin, vous nous entendez bien ? Très bien. Bon, alors est-ce qu'il faudrait aller, cette idée est évoquée, elle se fait aussi parfois dans certains pays, je pense par exemple à l'Italie, l'Espagne, ça a été fait aussi en Allemagne, une restriction des déplacements entre régions ? Alors ça vaut vraiment le coup s'il y a des grandes différences dans l'épidémiologie des différentes régions. Et par exemple si on avait beaucoup plus d'un variant particulièrement contagieux dans une région et pas dans l'autre, ou beaucoup plus de cas de Covid dans une région et pas dans l'autre, ça paraîtrait tout à fait logique de limiter les déplacements comme on a fait avec le Royaume-Uni fin décembre finalement. Oui, c'est ça. Alors vous dites, ça devrait être logique, pourquoi ? Parce que vous avez l'impression qu'on ne va pas vers ça, qu'on n'y arrive pas en France ? En fait on n'a pas les données régionales suffisamment précises pour savoir si ce serait une bonne idée. Il nous faudrait la proportion de souches qui sont des variants contagieux dans les différentes régions pour mieux prendre cette décision. Pourquoi ça ne remonte pas alors ces informations ? On ne les a pas, on n'en dispose pas ou alors on n'arrive pas à les faire remonter suffisamment tôt ? Ça demande quand même un peu de moyens et un peu de tests en plus. Parce que pour l'instant on sait combien de gens sont positifs dans toutes les régions, mais pour savoir quelle est la proportion de ces tests positifs qui sont des variants, il faut faire des études ponctuelles où on va analyser de manière un peu plus précise chaque souche ou un petit échantillon de souche pour avoir juste un pourcentage. Et c'est en cours, mais ce n'est pas encore disponible au jour le jour. Oui, vous voulez dire que ce ne sera pas au point pour février par exemple, alors qu'il y a les vacances qui arrivent, les vacances scolaires ? Si, si, je pense qu'on devrait avoir ça. Pour l'instant on ne les a pas officiellement, on a des études ponctuelles dans certaines régions, mais on n'a pas des données précises sur toute la France et actualisées. Oui, vous professeur Tadevin, sur ces vacances scolaires qui arrivent, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on limite quand même ces déplacements ? Ou alors est-ce que, comme certains scientifiques, il y en a quelques autres qui disent non mais il ne faut pas faire ça, il faut laisser les gens bouger, s'aérer, ils ont besoin de ça psychologiquement aujourd'hui en France ? Alors s'aérer, je suis très favorable, je pense qu'il y a beaucoup plus de bien que de mal. Savoir s'il faut limiter les déplacements, il faudrait vraiment connaître cette information sur la proportion des variants. S'il y a une région en France où ça commence à circuler beaucoup plus qu'ailleurs, je pense que c'est logique de mettre en place des espèces de limitations de déplacement. Oui, on le voit quand même, il y a quand même des taux de contamination qui semblent plus forts dans certaines régions que dans d'autres. En Ile-de-France, par exemple, si on prend avec la Bretagne, puisque là où vous êtes, on a l'impression qu'il y a quand même davantage de contamination quand même, non ? C'est vrai, c'est un peu moins hétérogène quand même que pour la première vague, mais il y a une carte de France où les régions n'ont pas toutes la même couleur, effectivement. Et sur les mesures de confinement, reconfinement, quelle est votre opinion ? Vous qui êtes chef de service de maladies infectieuses. Eh bien, c'est vraiment, c'est une des questions les plus compliquées du moment. Si on fait trop tôt, ça va coûter cher en termes de société, ça fait souffrir beaucoup de monde. Si on fait trop tard, on prend le risque que ce soit nécessaire de le faire plus longtemps, d'être moins efficace, d'avoir plus de cas. Donc, il faut choisir le bon moment et vraiment la réponse est compliquée. Oui, et donc c'est pour ça que c'est adapté, de se donner à chaque fois quelques jours en se disant non, on revoit les choses, on n'a pas fait l'autre jour, le chef de l'État a renoncé, contrairement à ce que préconisait dans un premier temps quand même le conseil scientifique. On se souvient des premières déclarations du professeur Delphrécy. Eh oui, le conseil scientifique fait du conseil, donc il n'est pas forcément immédiatement appliqué. Mais je pense que ce qu'on fait pour l'instant, en tout cas, c'est rationnel. J'espère que ça va payer. Oui. Merci beaucoup, professeur Tadevin, donc chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes. Pas trop de variants britanniques du côté de la Bretagne ou pas, professeur Tadevin ? Là, dans mon département, mais le reste de la Bretagne a l'air plutôt épargné pour l'instant. Pour l'instant. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct.